sur WebGirondin deuxième partie on recevra après l'humeur de Snacky la 21h30 on recevra donc Samuel et Élise d'abord Élise pour faire le focus sur Nicolas Depréville alors vous savez que c'est une fan de Depréville ça existe ça existe donc on pourra en parler il a été élu meilleur joueur ils sont de plus en plus nombreux de la rencontre et si on fait un focus sur Pungie elle sera là ou pas tu vois euh non je sais pas il faudra lui demander il faudra lui demander et après on fera un débat sur que peut-on espérer sur cette fin de saison et ses neuf matchs voilà donc ça on en parlera ensemble et après on traitera l'actualité les premières rumeurs Mercato mais bon ouais il n'y avait pas la rumeur Jérémy Mathieu mais bon on verra ça après ensemble bon messieurs en attendant d'avoir Coach Toloro vos enseignements qu'est-ce que vous avez retenu Manu c'est quoi tes tes deux points déjà un début de match plutôt convaincant avec des joueurs qu'ils avaient envie on sentait vraiment du changement dans l'état d'esprit après évidemment ça n'a pas pu tenir c'est bien normal ça fait qu'une semaine qu'ils les dirigent donc c'est plutôt encourageant on a je pense tous un peu pris du plaisir au début on était vraiment content de voir un changement d'attitude donc c'est encourageant on change aussi de système de jeu ça fait plaisir on voit plus de mouvements donc moi je ne demande qu'à voir la suite et à m'exclamer devant cette équipe nouvelle équipe sans pouvoir sans se précipiter mais déjà les premiers signes sont là et c'est vraiment satisfaisant et enfin quelqu'un qui bouge sur le banc Paolo Souza donc le point sur Paolo Souza ouais ouais parce que quand tu passes je ne sais pas encore fracassé Eric Bédoué mais quand tu passes du Bédoué attends tu es bien d'en parler parce qu'il y a des supporters qui ont écouté le podcast je ne sais pas si vous avez vu les messages notamment sur sur Web Girondin et on s'est fait un peu alors me concernant et toi on me s'est fait un peu lyncher en m'indiquant qu'on ne respectait pas Eric Bédoué donc je ne pense pas qu'on ait été désagréable j'étais gentil avec lui pas vous je me rappelle j'étais très gentil avec lui oui moi je veux bien je n'ai pas lu leur message donc je le remercie mais tout simplement quand tu as un mec comme Eric Bédoué que je respecte énormément parce qu'il a fait au Girondin pendant 20 ans mais qui a eu les rênes de l'équipe pendant 6 mois je comprends que c'est un peu compliqué au début aucun souci mais 6 mois 6 mois ça représente à peu près je ne sais pas peut-être 15 matchs peut-être qu'il a eu à diriger bref quand tu ne tentes rien quand tu vois que les choses ne marchent pas à un moment donné tu oses tu oses et le peu qu'il a osé ça a emmené des choses donc pourquoi il n'a pas continué il avait les rênes de l'équipe ça fait 20 ans qu'il est dans le milieu qu'il est dans le game à un moment donné tu fais quelque chose je ne sais pas donc oui ça m'a agacé de voir Bédoué sur le banc ça a dû l'agacer lui aussi mais bon ça c'est le problème à un moment donné ça fait du bien d'avoir un entraîneur sur le banc des Girondins qui bouge qui sourit qui gueule qui donne des consignes qui hurle enfin c'est un vrai entraîneur et enfin c'est quelqu'un qui est vivant sur le banc c'est pas un mec on dirait un plot de Koh-Lanta pour venir un peu à Koh-Lanta on dirait qu'il faisait l'épreuve des piquets le mec bon il a bien gagné parce qu'il y a une heure et demie ils sont bougés ce que tu lui mets était encore pire que la semaine dernière là vous allumez Eric laissez Eric laissez un peu Eric il a fini sa mission quelque part en tant qu'entraîneur donc je pense oui soyons pas trop durs faut pas comparer Souza avec Bédoué c'est incomparable c'est pas la même fonction déjà il y en a qui est coach voilà exactement c'est pas la même fonction c'est pas le même vécu derrière donc il faut passer à autre chose je pense que c'est pas bon de faire le comparatif oui mais bon c'était juste pour revenir dessus c'est le fait de dire qu'il aurait pu faire mieux c'est pas pour ça qu'on respecte pas non oui c'est une analyse vous avez le droit d'avoir une analyse par rapport à ce qui est bien je respecte le moment mais imaginons on aurait mis quelqu'un de nous je vais pas dire moi mais quelqu'un de nous sur le banc je ne sais pourquoi on voit que quelque chose ne marche pas on te dit bon j'ai tenté un truc j'ai le pouvoir je tente un truc tout simplement on ose on fait quelque chose on reste pas là comme un glandu en attendant que les choses se fassent je pense compliqué quand même Manu je vois apparemment ça fait 20 ans parce que je vois que les mecs ils ont une condition physique dégueulasse il a dit Sousain c'est dégueulasse ils sont mauvais comme tout ils sont à la ramasse ça fait des années qu'on le constate nous que les joueurs se blessent que ça va pas que physiquement ils ne tiennent pas les matchs c'était qu'il réparateur physique avant c'était Bédoué oh là là il attaque fort Manu je sais pas ce que t'as fait avec Bédoué il n'y a pas eu ton plaisir très bien il a l'air très gentil l'humainement je le connais pas j'ai rien à dire il a l'air très gentil pas de soucis professionnellement j'ai un petit doute tu peux donner l'adresse à la radio donne tes deux points moi j'avais envoyé vos cartes de Manu c'est Manu sur Twitter c'est pas Nico allez-y fracassez-le vas-y donne tes deux points moi je vais appeler coach Tolo moi mes deux points c'était le plaisir un petit peu retrouvé de regarder les Girondins moi j'ai pris du plaisir tout n'est pas parfait on en est loin mais il y avait quand même de belles phases on sentait que les joueurs il y avait une tactique qui était mise en place il y avait quelque chose de concret des mouvements qui étaient intéressants il y avait beaucoup de joueurs une ou deux touches de temps en temps de belles phases de transition donc voilà concrètement il s'est passé quelque chose sur ce match là on va pas se le cacher ça fait plaisir j'étais un peu comme toi moi aussi moi j'étais chaud j'attendais de voir et puis c'est vrai qu'on a pris du plaisir moi j'ai pris du plaisir en tout cas la première mi-temps j'ai vraiment pris du plaisir après il y a Rennes aussi qui joue en face c'était quand même deux équipes qui essaient de jouer c'était pas parfait après on se doudait bien que physiquement ça allait pas tenir tout le match comme ça déjà parce que Souza il a bien prévenu que la condition physique des joueurs était catastrophique il a dit c'est rare mais il a dit il faudrait y revenir tout à l'heure c'est un point important donc ils ont baissé le pied mais après voilà on sent quand même que moi j'ai déjà senti il y en a qui m'ont dit ouais non tu peux pas dire ça moi je trouve qu'il y avait déjà une patte Souza alors je dis pas que je dis pas que voilà je dis on sentait déjà par rapport à avant parce qu'on avait tous les matchs avant on voit là il y a un truc qui est différent on le sent on le sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer il y a un peu plus d'envie un peu plus de plaisir même un peu plus de plaisir à la part des joueurs parce que quand tu vois Punger le match qu'il nous a fait fait moi il m'a sûr techniquement parce que c'est son vrai poste peut-être il a trait enfin une composition à un dispositif où tu peux l'utiliser plus à l'aise sans que ce soit Maradona c'est qu'en fait il a laissé un peu justement le côté défensif il était plus axé sur tout ce qui est offensif et tu vois qu'il était un peu plus libéré même les centres n'étaient pas forcément mauvais et techniquement il s'est passé des choses c'est un dispositif qui conviendrait parfaitement à Mariano d'un côté et Trimgaard de l'autre justement puisqu'on parle de dispositif que tu pouvais avoir aujourd'hui en ce 23ème anniversaire de Bordeaux-Milan c'est Didier Tolo qui est avec nous salut Didier salut bienvenue salut salut bonjour à tous salut bienvenue parmi nous bah écoute alors j'ai juste commencé là-dessus 23 ans bon t'en as parlé mille fois de ce Bordeaux-Milan t'avais quel âge d'ailleurs à cette époque-là 32 32 bon un petit mot sur cet anniversaire est-ce que pour toi ça représente toujours ouais c'est certainement plus beau souvenir de ma carrière par rapport au match et aussi par rapport à l'ambiance à tout ce qu'on a vécu dans ce stade c'est vrai que c'était magnifique allez ça me manque ces soirées européennes les soirées européennes ça nous manque c'est grande soirée mais toi Didier t'en as vécu aussi comme entraîneur des soirées européennes ouais avec l'FC notamment à Liverpool avec Sion contre Bordeaux voilà donc c'était on s'en souvient on se rappelle de ce match voilà c'est des moments importants c'est des moments qui sont pour un entraîneur ou un joueur quelque chose qui marque et qui n'a rien à voir avec le championnat et justement on est content de t'avoir pour que tu nous apportes ton oeil d'entraîneur ton oeil de coach sur cette arrivée de Paolo Souza déjà est-ce que tu connaissais cet entraîneur avant qu'il soit nommé au Girondins est-ce que tu connaissais son travail ? parce que j'ai eu le plaisir de le battre en finale donc c'est bien il était entraîneur de balle quand j'étais à Sion donc il avait fait il était champion il avait fait une saison pleine avec balle qui avait un effectif et qui dominait le championnat mais on avait réussi à aller battre 3-0 à balle en finale de la Coupe Suisse donc ouais c'est quelqu'un que j'ai croisé déjà d'accord donc ça signifie que tu avais étudié son jeu comment ? tu avais étudié son jeu du coup tu avais étudié son jeu voilà et est-ce qu'il il met la même chose en place qu'il a mis à balle ? non non il était plutôt dans la 4-3-3 là il est en train de faire un peu ce qu'il a fait à la Florentina j'étais au match dimanche et voilà on a vu que il a un système il a un système pour attaquer un système pour défendre voilà donc il est en 3-5-2 quand il attaque et même pas en 3-5-2 il est en 3-4-2-1 finalement puisqu'on a vu Kamano et Depréville se balader entre les lignes à l'intérieur avec les deux latéraux très hauts ce qui permet une animation beaucoup moins figée finalement et on a vu le remplacement en 4-4-2 avec Kamano Kamano est brillant qui reste plus haut et soit soit un milieu défensif ou soit Depréville se mettre sur le côté gauche donc voilà c'est une animation qui est complètement différente de ce qu'on a pu voir du Bordeaux jusqu'à maintenant et justement c'est moi alors mon oeil de supporter d'observateur je me dis est-ce que c'est pas un peu compliqué pour les joueurs le fait de se replacer de changer de système avoir un système en animation offensive et en défensive non parce que tu sers de ta position offensive pour être replacé le plus vite possible venir se replacer en 3-5-2 c'est aussi très difficile donc ça veut dire de faire des efforts sur le couloir très conséquent et que quand tu te replaces il y a un joueur qui fait un effort que ce soit côté gauche ou côté droit c'est-à-dire les deux latéraux il y en a un qui vient se replacer et l'autre qui se met dans la ligne du milieu donc tu économises des efforts et tu économises des courses défensives en donnant la possibilité de pouvoir presser on l'a vu aussi notamment il y a eu une organisation sur les dégagements adverses avec un milieu défensif qui venait carrément dans la ligne des cas défenseurs finalement et était pour éviter la relance longue et obligé à relancer court et à ce moment quand Rennes a relancé court ils sont tout de suite venus presser sur le côté donc voilà on a déjà vu que le travail tactique qu'il avait dû effectuer pendant la scène mais Rennes faisait aussi un petit peu la même chose justement il pressait très haut et on sentait qu'ils évitaient les relances longues de Costil peut-être parce qu'ils le connaissaient justement mais il pressait très très haut il gênait beaucoup la relance Bordeaux a essayé aussi un petit peu de jouer on a vu quand même de relancer de relancer propre mais Rennes l'a très vite j'ai l'impression qu'il avait déjà anticipé parce qu'il pressait très très haut oui je pense je veux dire aujourd'hui il y a de tels moyens au niveau de la vidéo de te voir finalement ce que Souza avait fait à la Fiorentina donc je veux dire aujourd'hui ça permet aussi d'anticiper des choses et quand il fait ce choix de mettre en place plus ce qu'il a fait à la Fiorentina donc ce que tu viens d'expliquer est-ce que tu penses qu'il le fait parce qu'il a déjà étudié les joueurs il pense que ses joueurs vont plus dans ce système qu'un autre ou c'est parce que lui il veut imposer ce système aux joueurs quels que soient les joueurs je pense que je pense que déjà d'une chose on peut remarquer que le 4-3-3 ou le 4-2-3-1 d'une partie de la saison n'a pas forcément fonctionné n'a pas amené des garanties de succès donc ça veut dire que c'est une bonne solution d'essayer finalement autre chose après je pense je considère que quand on voit De Préville assez libre entre les lignes et qu'on voit aussi Poungé faire le match qu'il a fait ça veut dire qu'il a un peu plus de liberté devant lui il n'a pas un excentré devant lui il a plus de liberté on voit que c'est quelqu'un qui est capable d'être performant quand les espaces ne sont pas forcément réduits devant lui Et du coup c'est plutôt positif toi ton sentiment après ce premier match après simplement une semaine de travail Oui on a vu du mouvement maintenant il faudra voir aussi comment ça va évoluer après on a encore vu que cette équipe après avoir marqué à reculer aussi donc au lieu peut-être de continuer à avancer à reculer et elle n'était pas à l'abri de prendre un but à la dernière minute alors que tu as finalement une ou deux voire deux ou trois possibilités d'aller mettre le deuxième On a croqué On a croqué Surtout Plasie je revois Plasie à un moment donné partir tout seul et qu'il ralentit Il y a Briand aussi qui a une balle de but et qui va taper au premier poteau au lieu de mettre une lucarne c'est dommage de rater Après c'est une question de confiance de toute façon l'équipe elle repart un petit peu de zéro concrètement donc c'est vrai qu'en une semaine déjà on sent qu'il y a quand même un travail de fond qui a été fait et qui a apporté quelque chose Maintenant il faut être aussi assez bon je suis bien placé aussi en tant qu'entraîneur de savoir c'est à dire qu'il faut aussi faire attention à quelque chose c'est qu'il y a toujours une réaction quand il y a un changement entraîneur il y a toujours une envie un peu plus importante parce que chacun veut gagner sa place et se montrer donc il faut aussi se méfier de ça C'est à dire tu penses que ça peut être un leurre entre guillemets non ? Non je ne dis pas que ça peut être un leurre mais ce n'est pas forcément ce n'est pas parce que tu as vu du mieux ce n'est pas parce qu'on a vu du mieux tactiquement que tout est gagné et que tout va aller vite il y a une remobilisation de tout le monde qui fait que que les efforts tu les fais peut-être un peu plus tu les fais différemment et que au fil du temps suivant les résultats qu'il va y avoir ces efforts là seront peut-être ou fait un peu plus parce qu'il y aura de la confiance ou fait un peu moins Ouagino ? Oui Didier j'avais une petite question pour souligner un peu je ne sais pas ce que tu en penses mais le rôle de Jules Koundé qui m'a agréablement encore surpris dimanche dans ce rôle un peu hybride qui n'est pas le seul d'habitude d'être défenseur central droit et là il était pour moi un peu plus à droite par moment un défenseur droit plus dans une défense à trois quand on avait le ballon et je l'ai trouvé très propre notamment dans les relances et dans son rôle et je pense que ça peut le faire progresser avec Paolo Souza justement d'être dans une défense à trois et voir autre chose comme il est assez jeune et je voulais savoir ce que tu en as pensé j'ai pensé tout le bien que je pense de lui après c'est quelqu'un qui pue le football qui est capable d'être très rigoureux sur l'homme qui est capable de relancer et c'est vrai que ce côté droit finalement de la défense parce qu'il s'est plus retrouvé arrière droit que défenseur central finalement voilà on a vu que sur une ou deux prise de balle il est parti vers l'avant il a cassé une ou deux lignes je pense qu'il peut le faire encore plus et voilà après c'est quelqu'un qui est propre qui a à mon avis un grand avenir dans lui donc c'est sûr que Souza aussi est passé par l'Italie avec aussi on connait les Italiens pour être très rigoureux sur le plan tactique donc ça aussi peut lui permettre de progresser aussi mais après les trois défenseurs centraux ont fait un bon match on sent qu'ils ont été mis en confiance ils ont touché beaucoup de ballons tu sens que Souza va s'appuyer beaucoup sur eux je pense dans l'avenir il y a eu beaucoup moi j'étais pas très loin donc j'ai regardé et ça m'intéresse vraiment il y a eu beaucoup de il a beaucoup parlé à ses joueurs mais surtout sur le replacement défensif par rapport à ses trois d'être très près l'un de l'autre et de faire vraiment la bascule au bon moment il a beaucoup discuté avec les deux six aussi on a vu Otavio et Basic voilà où il a beaucoup où il lui a beaucoup parlé et surtout en lui disant de ne pas regarder que le ballon mais par rapport au déplacement d'Otavio donc ouais je pense qu'au niveau tactique il y a vraiment des choses notamment sur le plan défensif qui ont été qui ont été dictées par Souza mais c'est intéressant justement parce que moi j'ai trouvé justement que les joueurs qui avaient été les moins enfin le poste qui avait été le moins bon c'était les milieux j'ai trouvé qu'Otavio et Basic alors peut-être c'est le fait qu'il y ait plus de joueurs du coup au milieu qui les a gênés vu que ce sont deux sentinelles à la base qui sont censés être un petit peu seuls au milieu on sentait que dans les duels il y a eu quand même pas mal de duels de perdus et même quand ils avaient le ballon parfois ils étaient ils avaient trop de joueurs un petit peu autour d'eux et ils étaient vite un petit peu enfin ils ont fait des mauvais choix à un moment donné Otavio a perdu un ballon qui a failli créer une action pour Rennes etc et Basic j'ai trouvé un petit peu transparent parfois quand il avait le ballon ou même quand c'est à dire que quand l'équipe avait le ballon on les voyait pas trop trop en fait non mais offensivement dès qu'il y avait le ballon c'est un peu plus compliqué c'est pour ça que j'ai dit que je pense que le premier aspect qui a été mis en place sur ce match c'est d'abord d'être costaud et de travailler vraiment les repères défensifs et je pense que l'intention de Donio a été vraiment focalisée sur ça au détriment d'apporter peut-être un peu plus offensivement peut-être après Otavio fait pas non plus des grands matchs notamment techniquement je trouve dans la première relance il va pas assez vers l'avant il franchit pas par sa passe et je le trouve assez limité donc on verra si ça peut continuer comme ça pour plus tard et je trouve que dans ce système de jeu il me semble un peu limité pour qu'on aille un peu plus haut mais moi je trouve qu'il ralentit du jeu c'est à dire que dès qu'il a le ballon il faut qu'il le touche 3-4 fois avant de le donner des fois alors que ça peut être en une touche deux touches et ça peut aller plus vite et j'ai toujours l'impression qu'il faut qu'il y ait 3-4 fois 5 fois le ballon ce qui l'a surtout manqué après c'est peut-être une qualité des joueurs où là c'est qu'on n'a pas vu vraiment de percussion balle au pied moi je n'ai pas vu un des joueurs girondins à part de Préville qui a provoqué je n'ai pas vu beaucoup de 1 contre 1 gagner que ce soit au milieu ou dans la percussion que ce soit sur les côtés dans ce match là à part ce que j'ai trouvé c'est de Préville qui a provoqué qui a obtenu pas mal de coups francs à part lui il n'y en a pas eu vraiment d'autres moi j'ai trouvé alors que bon quand je lis ce qui est écrit dans les médias Sabali étant censé Maxime Punget on souligne son bon match moi je trouve que je ne sais pas si ces deux joueurs là ce sont les bons joueurs Punget et Sabali pour jouer dans ce système s'il ne faut pas des joueurs plus milieu de terrain je ne sais pas ce que tu en penses Didier s'ils sont capables d'assumer ce rôle offensif ou s'il faut vraiment des vrais milieux de terrain pour jouer à ce poste là aujourd'hui par rapport à l'effectif de Bordeaux c'est de travailler un système avec des joueurs qui sont présents et je pense que je vous avais bien dit il va juger tout le monde sur la fin de saison et en fonction de ce qu'il va avoir dans la fin de saison il fera son recrutement pour la saison prochaine aujourd'hui tu ne peux pas parler d'autres joueurs qui ne sont pas forcément dans l'effectif tu fais à part ces deux joueurs aujourd'hui dans l'effectif je ne vois pas qui tu peux vraiment mettre sur le côté moi j'appelle ton expérience de coach quand on voit déjà dès le premier match que Souza commence à mettre sa patte au bout de à peu près entre guillemets au bout de combien de temps pour avoir vraiment totalement la patte Souza sur le jeu bordelais c'est piège c'est pas une question piège une patte dans l'entraîneur tu es toujours aussi tributaire des résultats je vais te dire que plus tu auras des résultats positifs plus la patte on la verra après si tu as des résultats un petit peu en temps de si ça mettra plus longtemps parce qu'avec les résultats tu as la confiance avec les résultats tu as été niqué plus libéré avec les résultats tu as des joueurs qui deviennent de plus en plus libérés et contrairement quand il y a des résultats un peu en dentis il y a forcément des joueurs qui sont peut-être qui ne font pas le bon geste au bon moment et cette patte là quel que soit l'entraîneur on a beau le travailler il faut qu'il y ait des résultats comment tu avais fait pour le battre 3-0 face à balle on avait joué on avait joué en 4-4-2 et on les avait pressés très très haut dès le début et voilà et on avait marqué dans les dix premières minutes donc après c'était c'était aussi beaucoup plus facile mais c'est un pari voilà il y a des paris qui se font sur des matchs notamment une finale où j'avais dit à tout le monde qu'on allait les attendre qu'on était le petit pousset qu'on allait essayer de les prendre en contre et finalement on a fait l'inverse et ça a fonctionné parce qu'ils n'avaient pas perdu un match à balle ils étaient un vaincu de la saison et on avait réussi à aller taper avec ce système-là mais si j'en prends fin qu'on aurait dit que j'avais été un fou donc oui mais ça a fonctionné oui oui je crois qu'il faut toujours être en tant que joueur en tant qu'entraîneur il y a des périodes où on a de la réussite il y a des périodes où on n'en a pas il y a des périodes où on a des joueurs qui arrivent à sortir ou qui sont là au bon moment qui font aussi l'entraîneur et oui et un message pour toi Didier de Drive qui dit Didier Tolo a jamais le premier buteur de la remontada face au Milan voilà avec et je le répète avec les tibias perronnées genoux mais elle est au fond le principal c'est qu'elle rentre c'est ça bon ben merci est-ce qu'on va te revoir bientôt sur un banc de touches j'ai vu que ça avait bougé en Ligue 2 là un peu mais bon non pas pour le moment ok non non pas pour le moment j'ai décidé de rentrer sur Bordeaux je n'ai aucune de la famille je suis en train de faire concert donc je prends un peu de temps après on verra bon ben c'est très bien si on peut le revoir sur une chaise autour de la table il n'y a pas de problème par contre oui mais je reviendrai avec grand plaisir en plus c'est cool bon ben c'est bien bon merci Didier on te libère merci d'avoir apporté ton oeil de coach aux auditeurs et à nous même également et puis écoute bonne soirée et puis à bientôt ok allez salut bonne continuation salut au revoir au revoir bon c'est très intéressant c'est sûr tu sens quand même et oui il le connait bien il l'a affronté et puis il l'a battu il l'a battu comme il dit moi j'écoute je suis comme un enfant très bon FC Ball en plus de l'époque non puis il y a un entraîneur tu parles d'un entraîneur c'est toujours intéressant oui et puis il était au match donc il a vu vraiment les déplacements au bord du terrain donc tout ce qu'il nous dit c'est super intéressant on sent que c'est impressionnant il aime ça c'est assez impressionnant quand il en parle on sent que c'est quelque chose qui le prend vraiment il a Didier Toro c'est un entraîneur reconnu on ferme sa gueule la seule chose qui est dommage c'est qu'il n'a pas sa chance pour entraîner un club en Ligue 1 parce que il a largement on militera les compétences on fera un toroton pour lui il n'y a pas de suite non non mais c'est vrai qu'il faudrait qu'il ait la confiance d'un club et j'ai eu l'occasion tiens ça me fait penser je ne sais pas si vous avez vu Francis Gillot j'ai fait un entretien j'ai eu l'interview je l'ai eu au téléphone super interview et ça me fait penser et il ne comprend pas pourquoi il n'a plus de proposition pour entraîner les gars il m'a dit je ne comprends pas je ne comprends pas d'ailleurs il faudra l'inviter pour lui c'est les médias les médias qui lui ont façonné une image et c'est pour ça qu'il a peut-être c'est quand même le dernier coche qui vous a rapporté une coupe de France c'est quand même bien fait démonter sa façon de jouer sa façon de faire jouer ses équipes qui selon les médias ont été assez critiqués à l'époque et je pense que malheureusement ça a marqué ça les jouent tout le temps les médias tout le temps dans le sport dans la politique les joueurs aussi l'avaient critiqué les joueurs aussi n'avaient pas été tendres avec lui c'est comme Bernard Lacombe c'est longtemps qu'il a pensé de bonnes expériences non mais c'est vrai que c'est Bernard Lacombe est-ce que vous voulez que je l'invite mardi prochain on n'entend pas mardi prochain je ne suis pas là tu n'es pas là je vais te mettre en temps après Bédoué de toute façon on ne te verra plus tu seras là pour l'émission de Bédoué c'est ton jubilé avec plaisir c'est Bédoué il t'a invité un jour je me ferais un plaisir de te faire non mais ce que tu critiques c'est l'œil du supporter qui en a eu marre de voir c'est tout mais tu es l'homme en lui-même et la com c'est la com j'ai tiré les commentaires pour ça j'ai tiré les commentaires mais moi je respecte tout à fait Eric Bédoué je ne le connais pas du tout donc je ne peux pas ne pas le respecter mais juste professionnellement il fait un métier qui est exposé qu'on aime donc forcément on a un œil plus ou moins bon là-dessus on donne son avis ils ont leur avis aussi ils le donnent très bien oui voilà tu voulais rajouter quelque chose ? non non je disais juste oui pour ce match de toute façon qu'on ait gagné ou qu'on ait fait match nul pour moi ça ne change pas l'analyse exactement c'est pas pareil parce que tu prends 3 points au lieu de 1 au lieu de 3 mais voilà le match jusqu'à la 4 c'est pas parce qu'on s'est fait égaliser que je vais changer complètement mon analyse le match il est bien on aurait pu le gagner ça aurait été super pour Souza malheureusement c'est malheureux un coup du sort le match nul est logique voilà le match bon il n'est pas volé non plus mais voilà il y a eu du mieux il y a eu du mieux moi je suis impatient j'attends de voir la suite avec la trame internationale les joueurs ils vont continuer à bosser physiquement je suis pressé de voir les prochaines semaines et surtout après un marcato rondement mené j'ose espérer que l'année prochaine on va partir sur de belles bases donc c'était Rennes aussi et puis c'était Rennes c'est pas non plus des peintres c'était Rennes c'est un bon test c'était un bon test même si on va te dire qu'ils étaient fatigués il n'y avait pas Ben Arfa on a une belle équipe donc Snakil le contenu avant le résultat voilà bien sûr c'est ça voilà l'année donc tu rentres un peu dans mon groupe c'est des parcelles qu'on a perdu au Girondins depuis longtemps et qu'on va peut-être réapprendre à aimer avec Souza et c'est intéressant on pourra demander c'est ce qu'ils disaient même les Marseille tu leur dis Bielsa ils n'ont peut-être pas été en Ligue des Champions mais ils en gardent un souvenir de malade je peux dire un mot un peu sexuel ou pas vas-y là tu peux tout dire ils bandaient les mecs ils allaient au stade ils en prenaient 3 ils en marquaient 4 mais c'était génial tu leur demandes les Marseille ils vont te dire c'était génial nous on a envie de retrouver ce plaisir parce qu'il se passe quelque chose quand on les voit les Marseille parce qu'il se passe quelque chose c'est pour ça qu'on parle toujours de la culture serrée du résultat qui est importante parce que les qualifications ça rapporte de l'argent mais attention on parle en ce moment de faire venir des spectateurs au Matmut n'oublions pas la culture de l'émotion la culture du jeu supporter et bandit les supportrices de quoi ? les supportrices oh ça y est ah elles étaient mais c'est imagé c'est imagé c'est une question d'Amazonie voilà des réactions sur le hashtag et avant de passer 21h33 de passer à ton à ton humeur t'as pas fait ton débrief d'ailleurs alors oui je l'expliquerai peut-être d'accord après vas-y c'est pas grave petit bémol nous dit GDB47 d'ailleurs je remercie GDB47 et Drive qui sont les deux seuls animateurs de ce hashtag WBG on n'a pas le temps d'animer en même temps les réseaux sociaux on peut pas tout faire petit bémol pour Souza nous dit GDB47 la rentrée de Plazil qui pour moi est l'une des raisons principales de l'égalisation rennaise conjuguée avec la rentrée de Grenier-Côté-Rennais sur le coup coaching gagnant de Julien Stéphan je voulais revenir sur cette rentrée de Plazil je voulais poser la question à Didier et j'ai oublié moyenne c'est vrai qu'elle est moyenne et on comprend pas surtout parce qu'il sort qu'à Manon pour Plazil oui c'est ça il veut densifier c'est ça c'est pour renforcer le milieu et garder la balle peut-être techniquement on en parle parce qu'ils sont fégalisés donc forcément on en parle c'était pas fégalisé personne ne le dirait il s'est trompé voilà je pense qu'il veut juste apporter un peu de sang en oeuvre pour les 10 dernières minutes il a fait les efforts s'il a pris tu peux pas rapprocher grand chose il a fait ce qu'il pouvait faire il sort qu'à Manon qui a beaucoup couru peut-être qu'il était crevé aussi je pense que c'est un changement tactique purement tactique oui et puis peut-être il compte pas sur les autres ça a pas plu on se fait égaliser en milieu avec qui il y avait lui Sankaré et Youssouf peut-être Sankaré qui est rentré qui était frais Sankaré qui est rentré c'est la fin moi ce que j'ai trouvé c'est que j'ai trouvé que Kamano était perdu sur le terrain j'ai pas aimé les deux excentrés Sabal y Puget moi ça m'a pas plu Briand a très peu pesé sur le jeu et Depréville a été bon mais il est trop maladroit il a tiré des coffrants on en parlera après on focus sur Depréville bon écoute si tu veux Sankil tu me dis